le changement et la loi de la vie et ceux qui ne regardent que le passé ou le présent sont certains de manquer l'avenir ces mots de john f kennedy raisonne particulièrement en ce moment crucial de l'histoire du cameroun bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur flash info votre source d'actualité incontournable aujourd'hui nous plongeons au coeur des débats enflammés autour de l'avenir politique du cameroun une question plus pressante que jamais alors que le pays se prépare pour l'élection présidentielle de 2025 veuillez rester avec nous jusqu'à la fin pour tout découvrir avant d'entrer dans le vif du sujet nous vous invitons cordialement à aimer cette vidéo afin qu'elle puisse être vue par un plus grand nombre de personnes n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en bas de cette vidéo et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé de nos nouvelles publications si cela est déjà fait nous pouvons commencer l'économiste et analyste politique dieudonné et samba a jeté un pavé dans la mars dimanche en s'exprimant ouvertement contre la gouvernance de paul biya président du cameroun depuis plus de 40 ans ses propos diffusés sur vision 4 dans l'émission club d'élite ont suscité des réactions vives dans le paysage politique camerounais en pleine préparation de l'élection présidentielle de 2025 alors que le cameroun se prépare pour une échéance électorale cruciale en 2025 les débats autour d'une potentielle nouvelle candidature de paul biya s'intensifie paul biya au pouvoir depuis 1982 est l'un des chefs d'état africains les plus anciens en poste sa longévité à la présidence suscite de plus en plus d'interrogations sur la nécessité d'un renouvellement à la tête du pays dans ce contexte les déclarations de figures influentes comme dieudonné et samba prennent une résonance particulière c'est au cours de l'émission club d'élite diffusée sur vision 4 que dieudonné et samba a fait une sortie remarquée nous ne pouvons plus continuer avec le système de biya il faut qu'ils comprennent que son temps est passé a-t-il déclaré cet appel audacieux en faveur d'un changement politique marque un tournant dans les discussions publiques sur l'avenir du cameroun et samba connu pour ses analyses percutantes et son franc parler a encore une fois frappé fort en remettant en question la pérennité du système actuel les réactions ne se sont pas fait attendre dans les cercles politiques les propos des samba ont provoqué un véritable électrochoc de nombreux observateurs estiment que cette prise de position pourrait galvaniser une partie de la population et des acteurs politiques en faveur d'un changement à la tête de l'état cependant les partisans de paul biya rétorque que la stabilité du pays dépend de la continuité de son leadership argant que son expérience est un atout majeur pour le cameroun paul biya âgé aujourd'hui de 91 ans a marqué de son empreinte le cameroun depuis son accession à la présidence en 1982 son règne de plus de quatre décennies et l'un des plus longs de l'histoire contemporaine pour beaucoup biya est synonyme de stabilité dans un contexte régional souvent troublé cependant cette longévité au pouvoir pose de plus en plus de questions sur la capacité du pays à se renouveler et à affronter les défis du 21e siècle avec un leadership neuf dieudonné et samba n'est pas une voix isolée dans cet appel à un renouvellement politique de plus en plus de voix s'élèvent pour demander une transition ces appels sont le reflet d'une société en quête de renouveau désireuse de voir émerger une nouvelle génération de leaders capables de porter le cameroun vers de nouveaux horizons les jeunes notamment expriment leur impatience et leur désir de voir des changements concrets dans la gestion du pays parallèlement des figures comme franck billah fils du président et samuel et aux légendes du football camerounais bien que souvent cités dans les rumeurs politiques semblent prendre leur distance avec ces débats préférant ne pas s'impliquer directement dans la course à la présidence malgré cela leur influence potentielle ne peut être complètement ignorée et leur positionnement reste une source de spéculations intenses à mesure que l'élection présidentielle de 2025 approche les appels à un renouvellement politique au cameroun se font de plus en plus pressant les déclarations comme celle de dieudonné et samba montre un désir croissant de changement parmi certains segments de la population le débat sur l'avenir politique du pays promet de s'amplifier avec des enjeux de taille pour l'avenir du cameroun merci d'avoir suivi ce reportage sur flash info n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne youtube pour ne rien manquer de l'actualité politique au cameroun et dans le monde pensez à activer la cloche pour recevoir toutes nos notifications et vous que pensez vous des déclarations de dieudonné et samba croyez vous qu'il est temps pour paul biya de passer le relais laissez nous vos avis dans les commentaires ci-dessous